Exclusion d'un actionnaire, toujours dans le titre 4, transmission des actions, incrément exclusion d'actionnaire. Et voyons l'exclusion d'actionnaire, donc exclusion légale, exclusion forcée, décision d'exclusion, liberté statutaire, spécifique encore à la SAS, modalité du prix de rachat pour exclusion, là aussi spécificité de la SAS, les statuts peuvent préciser les modalités de calcul du prix de rachat de l'action, notamment en cas d'exclusion, et on verra un exemple de statut, ce n'est qu'un exemple. Exclusion légale, exclusion forcée, donc exclusion légale en cas éventuellement d'application du nantissement des titres, donc réduction de capital consécutive à la réalisation forcée de droits sociaux d'anti, et également l'associé professionnel, le professionnel libéral, et bien l'exclusion des ayants droit en cas de décès d'associé pratiquant. Exclusion forcée, clause de rachat forcée, donc liberté ici, exclusion d'un associé, dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ils peuvent prévoir aussi la suspension de ses droits pendant l'exclusion. Et deuxième clause d'exclusion que je fais figurer systématiquement, sauf dans certaines situations, c'est la clause d'exclusion de la holding, en cas de changement de contrôle de cette holding-là. Changement de contrôle, L233 du code de commerce. Donc, pour l'exclusion, concernant l'exclusion d'un associé, notamment la clause de rachat forcée, il faut la collectivité des associés pour adopter ou modifier la clause, donc là, mais si elle est inscrite à l'origine des statuts, il n'y a pas de nécessité du vote de la collectivité des associés. Et si la clause d'exclusion pour changement de contrôle de la holding n'a pas été insérée dans les statuts, il faudra l'unanimité des associés pour l'introduire, voire pour la modifier. Décision d'exclusion, sauf s'il faut l'unanimité, donc c'est la liberté statutaire qui va déterminer cette faculté d'exclusion. Il ne faut pas qu'elle relève de la collectivité forcément des associés. On a vu que je distingue, la loi distingue les décisions collectives de celles qui ne le sont pas. Si la décision est collective, ça nécessite le vote des associés ou en AGO ou en AGE. Mais s'agissant de la SAS, c'est selon la règle de majorité prévue par les statuts, notamment. Et lorsque la décision d'exclusion relève statutairement de la collectivité des associés, attention, l'associé concerné ne peut pas être privé du droit de participer sur son exclusion. Et d'ailleurs, on a une jurisprudence de 2022, très récente, qu'il faut que je rajoute, qui confirme. L'associé exclut, bien, ses droits de vote ne peuvent pas être exclus pour le calcul de la majorité lorsque la décision est collective. Je le repréciserai dans le document mis à jour. Préciser dans les statuts les motifs d'exclusion basés sur des critères objectifs, violation d'une disposition statutaire, désaccords profonds et persistants avec le président, mésentente avérée avec un ou plusieurs associés, et notamment avec l'associé fondateur. On va respecter les règles du droit de la défense et du principe du contradictoire. Donc on va préciser l'organe social appelé à délibérer. Et la procédure à suivre, information, délai, entretien. Et les modalités, bien sûr, du prix de rachat seront précisées dans les statuts. Et on va prévoir dans les statuts la suspension des droits non financiers, non pétinières de l'associé durant la procédure d'exclusion. Modalité du prix de rachat pour exclusion, là encore, les modalités du prix peuvent différer selon les situations, soit un refus d'agrément, soit une exclusion, soit un retrait volontaire, plus, on a vu, éventuellement, une prime de rachat. Donc, voilà, L227-18, c'est en cas de refus d'agrément et en cas d'exclusion. L228-12, c'est le rachat d'une catégorie d'action de préférence, avec ou sans prime de rachat. L243-4, c'est toute raison prévue par les statuts. Exemple de statut exclusion par décision prise par tel organe. L'exclusion d'un actionnaire ou usufruitier peut être prononcée, notamment dans les cas suivants. Violation d'une disposition mésentente, désaccord persistant, agissement non conforme à la finalité de la société. Souvenez-vous, je précise en début des statuts quelle est la finalité de la société, aujourd'hui qu'on appelle raison d'être. Le non-respect d'un pacte conclu entre actionnaires, le changement de contrôle, également. La rupture du contrat de travail, voilà, être très précis sur les modalités. En cas d'exclusion pour faute professionnelle, l'ancien actionnaire s'interdit formalement de travailler, d'intervenir, d'entrer en relation. Les droits non-pécuniaires de l'exclus sont suspendus à compter de la décision. L'exclusion. Après une mise en demeure, non, restait... Ah, très intéressant, cette clause. Pour forcer le retrait, parce que sinon, voilà, le registre des actionnaires n'est jamais signé. Après une mise en demeure, restait infructueuse de signer l'ordre de mouvement. Le président peut seul constater le transfert des actions dans les comptes et sur le registre, et toc. On peut aussi, on l'a vu, insérer une clause de non-concurrence, et voici les conditions de sa validité. Sauf décision contraire, l'associé d'une société par action simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de celle de la société, et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyales. Sortie conjointe, c'est les clauses de sortie conjointe, en cas de sortie d'un majoritaire, pour permettre aux minoritaires de vendre leurs titres dans de bonnes conditions. En cas de cession de toute ou partie de ces titres, un associé de référence s'engage auprès des minoritaires à ce que l'acquéreur achète leur participation au même prix. Donc voici un exemple de clause. Et modification dans le contrôle d'un actionnaire, et là, c'est une raison également d'exclusion. Si les statuts ont prévu, la possibilité d'exclure pour modification de contrôle s'applique à la société associée, holding, suite à une modification de contrôle de celle-ci, ou à un nouvel associé de la SAS ayant acquis cette qualité d'associé suite à une fusion-session-dissolution. Et on a vu que la modification ou l'introduction ou l'annulation de la clause nécessite l'unanimité des actionnaires et un exemple de rédaction de la clause. Voilà. C'est la modification de contrôle au sens du L233.3 du code de commerce. Le contrôle. Voilà. Exception. Toutefois, cet article ne s'applique pas aux personnes morales détenues majoritairement en droit de vote par l'associé fondateur. Par exemple. Représentation des actions indivises. Merci.